Il me plaît aussi de saisir cette occasion pour appeler encore, lancer le cri de cœur de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. La situation que nous vivons aujourd'hui est alarmante. Nous avons peur, nous avons très peur de retourner encore vers les années 1990, ce que nous avons vécu ici en Casamance. Les souvenirs sont encore vivaces, nous vivons dans le trauma, nous souffrons. Et les derniers événements ont réveillé beaucoup de souvenirs en nous. Je voudrais saisir cette occasion pour appeler l'état du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance à un cesse et le feu. C'est le cri de cœur de toutes les femmes de la Casamance. Nos enfants sont en train de sauter sur des mines. Nos populations sont en train de se déplacer et de fuir les zones où elles étaient reparties pour continuer leur vie. Parce qu'on n'est bien que chez soi. Aujourd'hui, cette population-là est encore obligée de se déplacer. J'appelle l'état du Sénégal. J'appelle au nom de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance le mouvement des forces démocratiques de la Casamance à la sérénité, au calme, au cesse et le feu et à des négociations inclusives. Voilà la demande de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Et cela depuis des années. Nous n'avons cessé de dire pendant cette période d'accalmie que l'accalmie est le moment favorable pour des négociations. Mais on semblait ne pas nous entendre. Je vous appelle encore, j'appelle encore l'état du Sénégal, le mouvement des forces démocratiques de Casamance à écouter les populations. Et le désir des populations aujourd'hui, c'est que la paix revienne. La paix en Casamance. La paix en Casamance. Je vous remercie.